Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, dans cette courte vidéo, nous allons parler d'assez de nouvelles. Nous allons parler d'une banque, voilà, je peux dire d'une plateforme qui aidait les, je peux dire les Allemands à acheter des crypto-monnaies qui demandent aux gens de retirer vite leurs fonds parce qu'ils sont en train de fermer les portes. Nous allons parler aussi de l'analyse que certains grands analystes ont fait concernant le Bitcoin sur les échangeurs récemment. Nous allons aussi parler de l'Ethereum Pofofor, le ETHW, il y a quelque chose qui se passe. Et nous allons parler aussi d'une banque française qui vient de recevoir sa licence comme les échangeurs de crypto. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons aussi parler du Japon qui essaie d'assaut, qui essaie, c'est pas moi, d'adopter les crypto-monnaies de façon, voilà, simple, en caressant les crypto-monnaies. Vous allez comprendre aussi. Et enfin, nous allons parler de la nouvelle proposition qui a été faite, qui est déjà en train d'être appliquée par certains grands échangeurs du projet Luna Terra Classique. Si vous êtes dans le projet, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Vous avez vu, il y a assez de nouvelles. Alors, sans plus tarder, on voit le marché des crypto-monnaies qui revient dans le rouge. Oui, oui. Le rouge frappe aux yeux, mais elle ne fait pas tomber les yeux. Oui, oui. Alors, courage. Ceux qui sont dans la crypto-monnaie, comme j'ai dit souvent, espérez le meilleur et préparez-vous au pire. Surtout, surtout, apprenez à vous former. Si vous ne vous formez pas dans ce domaine de la crypto-monnaie, vous allez toujours penser que vous êtes en train de perdre de l'argent. Or, vous êtes en train de perdre des opportunités. C'est ce que vous oubliez. Alors, formez-vous si vous voulez former. Notre formation se trouve en dessous de la vidéo, le lien, pour être bien formé et avoir un suivi dans un groupe. Viens, puis de cliquer pour gagner ou nous faisons des tchats-vots pour expliquer et répondre aux questions des membres de ce groupe. Alors, rapidement, vous voyez, il y a, je peux dire, en Allemagne, ce crypto-banque qu'on appelle Nuri, qui est en train de dire à plus de 500 000 utilisateurs de retirer leurs fonds. On avait déjà fait une vidéo sur les crypto-banques. C'est les amis des banques, mais qui sont dans les crypto-monnaies, qui facilitent la transaction entre les banques et les cryptos actifs. Hier, on a fait un tchat, tu vois, dans le groupe VIP. Ceux qui se rappellent de ce que je disais, les nouvelles ont commencé à tomber. Je ne peux pas dire ça ici au grand public, mais les VIP savent déjà. Alors, ce que vous êtes en train de voir là, ne soyez pas surpris que ça se reproduise quotidiennement. C'est les amis des banques qui sont en train de fermer les portes. Ça veut dire que leurs patrons ont... Point d'interrogation. Alors, on continue donc. Ils disent, ceux qui ont leur compte sur la plateforme, ils ont plus de 500 000 utilisateurs. Ils demandent à ces 500 000 utilisateurs de retirer vite leurs fonds avant le 18 décembre parce qu'ils veulent fermer les portes. Les gars, ceux qui ont suivi les 4 vosses d'hier dans le groupe VIP, vous avez compris ce qui se passe. C'est hier soir, ce monde a parlé. Ce matin, la nouvelle tombe. Alors, à bon entendeur, salut. Alors, deuxième information, rapidement. Ici, la société générale se lance discrètement dans les crypto-monnaies. C'est une banque française. On dit, la banque française, en toute discrétion, a reçu l'autorisation du marché financier pour les services des actifs numériques. Ça veut dire simplement que quoi ? Un symbole important qui montre... Ça veut dire simplement que l'autorisation que Binance, Coinbase, tout cela, ont reçu de certaines autorités françaises, une banque traditionnelle est partie la recevoir aussi de façon discrète. C'est pourquoi nous vous dirons ce matin ici, ce que tu ignores, c'est que ta banque est en train d'investir dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies étaient l'ennemi des banques. Aujourd'hui, eux-mêmes sont en train d'investir. Ça veut dire que quelque chose est en train de changer. Quelque chose est en train de se passer. Hier, dans le tchat force, on n'a pas de la sécurité. On n'a pas le sujet des banques. Dans le tchat force du groupe VIP. Si vous n'êtes pas encore VIP, couvrez vite, prenez votre place. Vous aurez accès au cours et vous aurez accès au groupe VIP. C'est seulement à 80 dollars. Comme on le dit souvent, les gens pensent que la formation est trop chère. Le prix de la formation est trop chère. Testez l'ignorance. Les gens sont en train de tester l'ignorance dans ce marché baissier. Ils sont en train de goûter à cette ignorance. Et ils pensent que ça va changer. Ça serait toujours une balle de neve qui va toujours s'enrouler autour de vous. Et vous allez toujours perdre de l'argent si vous n'avez pas une bonne formation. C'est-à-dire une fondation bien solide. Alors, rapidement, on va aller sur les échangeurs. Dans cet article, on vous explique clairement. On dit, sordes de Bitcoin en crypto, nos corretores atteignent maintenant record des 12 minutes de zoe et tout. Hier, on a fait une vidéo ici. Ils ont envoyé 30 000 Bitcoins. Oui, sur les échangeurs. Ceux qui ont regardé ont compris. Aujourd'hui, on fait encore une autre vidéo. On vous dit qu'il y a moins de Bitcoins sur les échangeurs. Et c'est depuis 2018. C'est-à-dire qu'on a 19 millions de totaux suppléens de Bitcoins qui ont déjà été minés. Les échangeurs détiennent 2,5 millions de Bitcoins. Selon une quantité de 12% du totaux suppléens. Mais, voilà ce graphique qui nous explique ici. Vous voyez, cette couleur-là. Cette couleur-là. C'est le graphique des Bitcoins qui se retrouvent sur les échangeurs. Le noir, c'est le graphique du prix de Bitcoins. D'accord. Alors, quand vous voyez bien, regardez bien. À partir de janvier 2018, jusqu'en 2020, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Bitcoins qui ont été envoyés sur les échangeurs. Mais depuis lors, la quantité ne fait que diminuer. Ça veut dire purement et simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de retirer leur Bitcoin de l'échangeur. Qu'est-ce qui se passera ? Les gens qui ont suivi encore le tchat vos de la dernière fois, on a parlé de cela dans le grand groupe. On a aussi parlé dans le groupe VIP. Ça veut dire que les échangeurs sont en train de perdre la quantité de Bitcoin qu'ils possédaient parce que les gens sont en train de demander le retrait pour envoyer vers leur portefeuille décentralisé. Je pense que certains ne commençaient pas à comprendre la leçon que les échangeurs ne sont pas des lieux où vous devez laisser votre taux monnaie. C'est pourquoi le nombre ne cesse de diminuer. Oui, oui. Le nombre de Bitcoins sur les chaisons ne cesse de diminuer. Alors, troisième information. Nous allons parler du Japon. Oui, voilà, on dit le Japon est en train de faire quoi ? Le Japon est en train de caresser actuellement les crypto-monnaies en disant aux promoteurs des crypto-monnaies, si vous voulez lister maintenant les crypto-monnaies sur les échangeurs japonaises ou je ne sais pas quoi, vous n'avez plus à vous casser la tête. Il suffit simplement de voir leur... Ils ont mis en place une association, une association des échangeurs qu'on appelle le JVCEA. Il y a une association des échangeurs des cryptos japonaises et vous pouvez lister la crypto-monnaie si la crypto-monnaie est déjà connue par le public du Japon. Ça veut dire simplement qu'au moment où d'autres sont en train de donner des coups de masseur aux crypto-monnaies, en ce moment, le Japon est en train de caresser les crypto-monnaies et caresser aussi leurs échangeurs en leur disant non, vous pouvez lister les crypto-monnaies sans protocole, sans grand chose. Donc, ça montre déjà qu'ils ne commencent pas à s'aligner, ils ne commencent pas à rester dans la file. Alors, pour que la vidéo aussi ne soit pas très 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 longue, alors nous allons parler maintenant de ETHW. ETHW, qu'on appelle le Triumph of Work, a atteint la marque des 100 projets de ce mois. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que voilà le problème. On dit, eh, où est-ce que ça ? Je crois bien que c'est ici. D'accord, voilà, le porteur de notice, les principaux mineurs de l'ancien Ethereum, ceux qui minaient l'ancien Ethereum avant que ça devienne pour Forstake, sont en train d'appoyer, sont en train de soutenir l'ETHW pour Forstake. Les gars, dans le groupe VIP, on a déjà parlé, le projet a été lancé à ce genre-là, après, elle est revenue jusqu'à 5 dollars, on a pris position, elle est remonte à 12 dollars, c'était on payé. Actuellement, elle est presque à 7 dollars. Vous n'avez pas perdu quand vous n'avez pas vendu. C'est la vente qui décide la perte ou le gain que vous aurez fait dans les crypto-monnaies. Il faut remettre ça en tête. Alors, donc, rapidement, on dit, les anciens mineurs, ceux qui ont miné Ethereum, et Ethereum est arrivé là où c'est arrivé aujourd'hui là. Aujourd'hui là, comme c'est un vif pour Forstake, tu dois avoir 32 Ethereum pour être mineur. Ils sont en train d'appoyer, ils sont en train de soutenir l'Ethereum pour Forstake. Ça veut dire simplement que les gens ont compris que la décentralisation se trouve dans le Pro-For-Fork, plus dans le Pro-For-Fork. Et ils sont en train de garder un oeuvre sur ça. Et nous tous, nous savons que l'un des fondateurs d'Ethereum, les gens disent que c'est le seul fondateur, l'un des co-fondateurs, c'est-à-dire qu'il y a d'autres fondateurs, Vitaly, il n'est pas le seul. Alors donc, l'un des co-fondateurs, celui qui représente, je ne sais pas, l'Ethereum, en gros, n'est pas d'accord vis-à-vis de ça. Et ce que vous devez comprendre aussi, on dit, au même temps, l'Ethereum pour Forstake a reçu, je dis, a reçu le soutien des principaux pôles de minage, des piscines de minage, des grandes piscines de minage, qui sont le F2, Paul, le Pauline, le AT Paul, le Nanopole, le BTC.com. Donc, ça veut dire simplement qu'il y a, il commence par avoir des mineurs qui ne commencent pas à adopter cela. Mais quand on voit le prix, le prix ne fait que cheater. Ça fait partie de l'écosystème. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On dit aussi, il y a une organisation autonome, un DAO. C'est-à-dire que l'Ethereum pour Forstake est en train d'être plus décentralisé que l'Ethereum ancien que nous connaissons. Oh, les gens aiment plus la décentralisation. Ça, nous tous le savons. Bon, je pense que je m'arrête là et les prévisions de prix, etc. Ça, je ne vais pas rentrer en détail. La vidéo fait déjà comme deux minutes. Déjà dix minutes. En parlant de l'Una Terra classique, les gars, semblerait-il que la proposition du Bern de 1.2 a changé par 0.2? Oui. 0.2! Ce qui Binance a mis en pratique directement cette proposition. Maintenant, ça ne serait plus 1.2 pour les réductions, les frais de dépôt, les frais de retrait. Ça serait de 0.2. Est-ce que cela aura un impact sur le projet Luna Terra classique ou le projet, voilà, l'ancien stable coin? Je vous dirais peut-être oui. Sur le long terme, ça aura. Parce que quand il y a d'autres échanges, je vais commencer aussi par appliquer cela. Alors, parce que quand ils brûlent, ils sont en train de perdre indirectement de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, maintenant, ils vont réduire le Bern. Et en réduisant le Bern, pourquoi ils réduisent le Bern? Dans cette proposition, je vais expliquer. Ça ne va pas être très long dans cette vidéo. Je vais expliquer ça dans cette proposition parce que le nombre de volume a diminué. Est-ce que le projet Luna Terra classique est en train d'avoir déjà un déclin? il faut comprendre que la communauté est en train de chercher les voies et moyens pour soutenir le projet. Oui, ils sont en train de chercher les voies et moyens pour soutenir le projet, pour que le projet ne puisse pas mourir. Parce qu'elle a déjà l'accord de coût. Donc, ils sont en train de faire toutes les propositions nécessaires. Et ce que vous devez savoir, c'est que les 1,2% qui étaient pour le Bern ont diminué, sont revenus vers, quoi? Ils sont revenus vers 0,2. Les autres échanges, quand ils vont le mettre en application, en pratique, ça va changer le rythme du Bern accéléré qu'il y avait. Et aussi, ça va changer peut-être le prix. Alors, je m'arrête là. Donnez un j'aime à la vidéo. Partez la vidéo au maximum. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao! Ciao!